Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Blender on m'a posé la question de savoir comment redresser une image pour après avoir un gabarit comme ceci allez on va tout de suite ouvrir un nouveau document file new général alors j'utilise la version blender 2.83.1 donc on supprime le cube pour supprimer le cube j'appuie sur la touche supr du clavier voilà je vais passer en vue de face donc je vais dans view voilà viewpoint et je sélectionne ici front qui en fait la vue de face où j'aurais pu appuyer sur la touche 1 du clavier après on va ajouter ici une image de référence qui se trouve donc sur mon bureau qui s'appelle dessin dentelle voilà l'autre référence pour zoomer on peut cliquer on peut pardon utiliser la molette de la souris voyez on zoom et on dézoom on va placer le curseur 3d correctement donc je clique ici et je vais placer le curseur 3d à peu près à cet endroit là de façon à créer après un cercle en fonction du curseur 3d tous les objets dans blender sont créés en fonction du curseur 3d donc on va maintenant ajouter notre petit cercle donc je vais dans mesh circle donc là j'ai mon cercle qui apparaît mais il est comment dirais-je à l'horizontale donc on a une petite boîte ici qui apparaît on va cliquer sur la flèche et on va tout de suite faire une rotation sur l'axe des x de 90 degrés comme ça on voit notre cercle vraiment de face on va multiplier par 4 le nombre de vertices et on va diminuer le radius donc on va cliquer glisser de façon à ajuster correctement notre cercle voilà comme ceci je sélectionne maintenant ici l'empty je vais cliquer sur ce petit pictogramme là pour jouer avec les propriétés de l'objet et je vais diminuer la transparence donc je coche transparence et je vais mettre 0.5 j'appuie sur entrée pour valider voilà comme ça l'image de référence est plus pâle et c'est mieux pour travailler je vais sélectionner mon cercle donc pour cela je vais être obligé de cliquer ici sur la select box et venir cliquer sur mon cercle et pour déplacer le cercle on peut utiliser donc ce petit picto donc là c'est le picto pardon pour bouger notre cercle celui là c'est pour faire des rotations de notre cercle et celui là c'est pour le redimensionner et on voit que lorsqu'on passe dessus on a les raccourcis qui apparaissent donc là le raccourci cg le raccourci ici c'est r et le raccourci ici c'est scale pour le redimensionner donc moi je veux bouger donc j'appuie sur g hop voilà je vais rentrer en mode édition de façon à faire une extrusion voilà donc là je suis en edit mode on voit tous les vertices alors pour faire une extrusion il faut appuyer sur e on peut également jouer là dessus mais le mieux là c'est de faire un e après on fait échappe ce qui permet d'avoir une extrusion où les points sont les uns bien au dessus des autres et on va faire un redimensionnement donc j'appuie sur s et vous voyez ça permet de comme ça de faire un cercle un petit peu complet là et on va supprimer toute la partie de de droite donc avec la select box on va cliquer glisser comme ceci et on va supprimer tous ces nœuds tous ces nœuds tous ces vertices pardon donc j'appuie sur supprimer voilà on va zoomer pour voir si j'ai rien oublié c'est parfait maintenant il va falloir déplier cet objet alors pour déplier cet objet on va utiliser le mode ici shading je crois que c'est pas mal non c'est peut-être pas celui là non c'est pardon c'est UV Editing donc on sélectionne tout en appuyant sur A on va appuyer sur U et on va faire unwrap tout simplement voilà on va venir importer notre image comme ceci alors là on voit que ça a été déformé si je fais U unwrap alors c'est pas terrible alors on peut éventuellement appuyer sur G alors d'abord il va falloir tout sélectionner et on va pouvoir venir replacer correctement notre objet donc là on va faire un scale en appuyant sur S mais selon l'axe des X donc S et X et vous voyez ça permet de redéformer notre objet j'appuie sur G donc S X voilà c'est pas mal j'ai encore un petit S on peut zoomer pour venir voir S X G voilà bon on va dire que c'est pas trop mal ouais c'est pas mal alors ceci étant fait on va pouvoir maintenant revenir dans le layout c'est dire le la page principale on va cliquer sur l'oeil pour masquer en fait notre modèle on va créer un matériau en cliquant là dessus on va cliquer sur new de façon à rajouter un nouveau matériau et on va cliquer sur le petit rond là de façon à rajouter une image texture qui est ici et qui devrait s'appliquer lorsque je passe ici en mode d'affichage 3d là voilà on a notre texture qui est bien déplié enfin qui est bien appliqué pardon sur notre objet maintenant il ne reste plus qu'à la mettre à l'horizontale donc pour cela je passe en mode edit comme ceci je me repasse je repasse bien en vue de face je vais sélectionner donc tous les vertices qui sont à l'extérieur alors soit je m'amuse à faire plusieurs petits rectangles de sélection en appuyant sur shift vous voyez rectangle de sélection si j'appuie sur shift j'additionne comme ça tous les vertices mais je peux également me mettre au milieu là entre deux vertices et si je fais ctrl alt ça va me sélectionner tous les vertices là après je vais les aligner selon l'axe des x donc on va appuyer sur s x et on va appuyer sur 0 de façon à ce qu'ils soient tous alignés les uns au dessus des autres j'appuie sur entrée pour valider je fais un rectangle de sélection je fais je vais faire la même chose ici s x 0 voilà je vais faire un petit scale de façon à venir à aligner les vertices les uns par rapport aux autres donc là on commence à voir notre comment dirais-je notre image qui apparaît par contre on voit que c'est mal réparti les vertices donc si j'appuie sur ctrl et sur la molette je peux me déplacer alors à la verticale là vous voyez shift et la molette je me déplace à la verticale oui on voit donc là que les vertices sont très serrés ici et puis après il s'espace alors ce qu'on va faire on va utiliser ici dans les préférences de blender on va aller dans add-on et on va faire une petite recherche sur un add-on qui s'appelle loop voilà qu'il faut venir loop tool qu'il faut venir cocher qui est très pratique lorsque je fais un clic droit maintenant j'ai donc les loop tools qui sont là et je vais utiliser space ce qui va permettre d'avoir un espacement identique entre tous les vertices je vais faire la même chose de l'autre côté clic droit loop tool space alors là il ya un petit problème qu'est ce que c'est assez assez étonnant j'avais dû comment ça se fait j'avais dû oublier de supprimer ouais j'ai alors je reviens en arrière je recommence loop tool space je fais la même chose ici loop tool space il y a une petite erreur là qui apparaît c'est peut-être parce que j'ai pas tout bien sélectionné ouais c'est mieux il me semble que ça ça me paraît mieux est ce que j'ai des vertices ouais ouais c'est mieux en fait donc je reviens un petit peu en arrière excusez moi donc je recommence hop j'avais dû oublier une vertice donc clic droit loop tool space et ici loop tool space ouais c'est mieux alors maintenant je vais tout sélectionner donc j'appuie sur la touche A je fais une petite rotation donc on a vu que la rotation c'était R donc R on peut venir taper 90 degrés de façon à ce que ce soit bien à l'horizontale j'appuie sur rentrer pour valider on va se passer donc là on est en vue de face on va faire venir notre caméra de façon à ce qu'elle soit bien dans la vue de face on fait ctrl alt 0 comme ça vous voyez notre caméra est venu bien se passer on va cliquer ici où on peut cliquer également sur la caméra pour venir la déplacer en appuyant sur G on déplace notre caméra voilà on peut appuyer sur G et sur la molette de la souris pour venir un petit peu placer correctement notre caméra comme ceci on va ici cliquer sur ce petit picto alors c'était pas là excusez moi c'était là dessus pour jouer avec la résolution on va venir placer ça correctement voilà c'est mieux c'est peut-être un peu un peu trop sombre on va venir un petit peu augmenter tout ça voilà en jouant là dessus ouais c'est pas mal voilà maintenant on va faire un petit rendu donc pour faire un rendu on va dans render image donc le raccourci c'est f12 voilà notre rendu a dû être fait il doit être ici voilà et maintenant on va enregistrer tout ça file pardon image save as je peux l'enregistrer donc sur mon bureau je vais l'appeler par exemple dentelle 2 voilà pour ce petit tuto on verra la suite donc dans inscape comment reproduire cette illustration dans inscape merci d'avoir suivi ce tuto j'espère qu'il vous sera utile n'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos et je vous dis à bientôt